Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 11 août 2021, 7h09, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré qu'on n'avance pas. Maintenant, c'est officiel, on est dans une pandémie permanente. On n'en sortira jamais, les gouvernements commencent à instaurer un régime qui rappelle un peu celui d'une certaine époque en Allemagne. On a un médecin ici important, le médecin Larry Brilliant, vraiment brillant, Larry Brilliant. Ça nous est rapporté par CNBC, qui nous dit que le monde est loin de la fin de la pandémie. Selon le célèbre épidémiologiste Larry Brilliant, « la pandémie de COVID-19 ne touche pas à sa fin de si tôt », a déclaré Larry Brilliant, un épidémiologiste de premier plan. Brilliant, membre de l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé, qui a aidé à éradiquer la variole, a déclaré que la variante Delta du coronavirus est peut-être le virus le plus contagieux de tous les temps. seulement 15 % de la population mondiale a reçu un vaccin contre la COVID. La pandémie ne touche pas à sa fin, selon cet épidémiologiste. Ces derniers mois, les États-Unis, l'Inde, la Chine, ainsi que d'autres pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie, ont été aux prises avec une variante Delta hautement transmissible. L'OMS a déclaré COVID-19 une pandémie mondiale en mars dernier, alors que la maladie qui est apparue pour la première fois en Chine en 2019, fin 2019, s'est propagée dans le monde entier. Par contre, la bonne nouvelle est que les vaccins, en particulier ceux utilisant la technologie de l'ARN Messenger et celui de Johnson & Johnson résistent à la variante Delta, a déclaré l'épidémiologiste. Pourtant, seulement 15 % de la population mondiale a été vaccinée et plus de 100 pays ont vacciné moins de 5 % de leur population, a noté l'épidémiologiste. Je pense que nous sommes plus près du début que de la fin de la pandémie. Donc, wow! Ce n'est pas un cadeau. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, on apprend par today, rtl.lu, que les entreprises pharmaceutiques engrangent des milliards avec, naturellement, les vaccins. L'allemand BioNTech, fabricant avec son partenaire Pfizer du vaccin Pioneer, à ARNM, a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2021 à 15,9 milliards d'euros. Les vaccins contre la COVID ont rapporté des milliards de dollars dans les coffres des sociétés pharmaceutiques. L'allemand BioNTech, fabricant avec son partenaire Pfizer du vaccin, dans ARNM Pioneer, a relevé lundi ses prévisions de revenus de vaccins pour 2021 dans son dernier rapport sur les résultats. Voici les chefs des entreprises qui publient des résultats financiers. Les plus grands gagnants, Pfizer et BioNTech, les sociétés américaines et allemandes, ont pris une longueur d'avance sur le rivau car ils ont été les premiers dans le monde occidental à annoncer les résultats positifs des essais cliniques de leurs vaccins l'année dernière. Ils ont également été les premiers à obtenir l'autorisation des régulateurs des États-Unis et de l'Union européenne pour vendre leurs vaccins. Pfizer a gagné plus que ses concurrents en grangeant 10,8 milliards de dollars, soit 9,2 milliards d'euros. Au premier semestre de cette année, la société américaine a révélé ses perspectives pour 2021, s'attendant à réaliser un chiffre d'affaires de 33,5 milliards de dollars pour l'année entière. BioNTech a annoncé mardi un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros au premier semestre, contrairement à son partenaire plus important, le seul produit de la société en vente est le vaccin contre le fameux coronavirus. BioNTech s'attend à ce que les revenus des vaccins atteignent 15,9 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année contre une estimation précédente de 9,8 milliards d'euros. Moderna, l'autre championne de l'ARNM, la startup américaine Moderna, est la seule autre entreprise à avoir produit jusqu'à présent un vaccin autorisé d'ARN. La technologie ARN Messenger fonctionne en fournissant aux cellules humaines les instructions génétiques pour fabriquer une protéine de surface du coronavirus qui entraîne le système immunitaire à reconnaître le vrai virus. Comme BioNTech, le seul produit de la société sur le marché est le vaccin COVID. Et le vaccin nécessite deux injections à des semaines d'intervalle. Moderna a enregistré un chiffre d'affaires de 5,9 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l'année. Il espère réaliser 20 milliards de dollars de revenus grâce au vaccin cette année. Quant à Sentier AstraZeneca, Johnson & Johnson, le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca et la société américaine Johnson & Johnson ont fait approuver leur vaccin par l'Union européenne plus tard que leurs rivaux. Le vaccin AstraZeneca est l'un des principaux vaccins au monde et a été essentiel dans la campagne de vaccination rapide du Royaume-Uni qui a permis à l'économie anglaise de rouvrir complètement ce mois-ci. Mais il n'a pas été approuvé par les régulateurs américains des médicaments. Le vaccin de Johnson & Johnson fabriqué par Janssen, sa filiale belge, a l'avantage d'être administré en une seule injection au lieu de deux, comme ceux de ses rivaux. AstraZeneca et Johnson & Johnson n'utilisent pas la technique ARN-M. Ils ont tous deux fabriqué des vaccins vectoriels viraux plus traditionnels qui utilisent une version génétiquement modifiée d'un adénovirus causant le rhume comme vecteur pour transférer les instructions génétiques dans les cellules humaines. Les deux sociétés se sont également engagées à vendre leur vaccin au prix coûtant pendant la pandémie, ce qui signifie qu'elles n'en tireraient aucun profit. Ils sont moins chers que les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna, ce qui se reflète dans leurs revenus. Le vaccin d'AstraZeneca a généré 1,2 milliard de dollars de vente au cours des six premiers mois de l'année. Johnson & Johnson a réalisé un chiffre d'affaires de 264 millions de dollars et prévoit réaliser 2,5 milliards de dollars dans l'ensemble de l'année. AstraZeneca n'a pas fourni d'estimation détaillée pour l'année entière. Donc, vous conclurez vous-même, vous arriverez à vos propres conclusions, mais préparez-vous, moi je vous l'avais dit, le monde est loin de la fin de la pandémie. C'est comme si on avait pris goût à la pandémie permanente et au contrôle que cette pandémie permanente-là donne à nos dirigeants. Sous-titrage Société Radio-Canada